Retrouver la salle maternelle de nos jours en trois mois, c'est juste impossible. Je n'ai pas pu retrouver le travail qui était prévu trois mois après mon accouchement. Financièrement, c'était compliqué. Moi, personnellement, j'avais besoin de reprendre professionnellement ma carrière aussi. C'était important. Je me suis retrouvée, je m'infitelée. J'ai dû retrouver pour septembre parce que plus personne n'était libre pour pouvoir me le prendre en urgence. J'ai retrouvé par la suite pour dire comme quoi ça a été un vrai parcours du combattant du début à la fin. J'ai eu beaucoup d'entretiens, ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ça a été beaucoup d'appels, beaucoup de temps qu'on n'a pas forcément qu'en un nourrisson à la maison. J'ai dû appeler une trentaine d'assistants paternels, tout éloigné un peu partout. Elles étaient la plupart complètes, alors que je les prenais quand même très tôt. C'est important de reprendre une activité professionnelle pour que l'argent rentre et qu'on puisse payer nos factures en temps et en heure. Et donc du coup, ne pas reprendre une activité professionnelle parce que du coup, on n'a pas retrouvé de nounou et qu'on n'a pas de moyens de garde pour notre enfant. C'est sûr que ça devient compliqué. C'est aussi une source de stress permanente. Le récipient rentable pour moi est très important d'avoir de temps en temps, 3-4 heures dans une journée ou dans la semaine, où moi, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, où après du coup, je me sentirai mieux. Et après du coup, avec mon fils, j'aurai des moments beaucoup plus qualitatifs. Actuellement, en Val-de-Saint-Ange, nous avons une problématique sur le secteur de la petite enfance. Les crèches d'un côté n'arrivent pas à recruter de professionnels, très vissiers, et les assistantes maternelles de l'autre sont nombreuses à partir à la retraite, ce qui diminue le nombre de places d'accueil pour les enfants. Les parents ont du mal à trouver des modes d'accueil pour leur tout petit de moins de 3 ans. Les métiers d'assistance maternelle et de garde à domicile sont actuellement les métiers qui recrutent dans notre territoire.